Alors l'éphorie, qu'est-ce que c'est ? Concrètement, je vous ai expliqué la dernière fois ce que c'était que la convergence. Vous vous rappelez ? Je vous ai dit quand je regarde un objet au loin, qu'est-ce passe-t-il ? Ce qu'on appelle mes lignes de regard, mes deux yeux en gros, ils sont parfaitement droits. Vous vous rappelez ? Et j'ai dit, plus je rapproche un objet, plus vous regardez ce qui se passe, hop, mes yeux vont, se dirigent vers les rayons émis par l'objet, et donc je converge, rotation des yeux. D'accord ? Alors, maintenant on va s'intéresser au couple oculaire. Comment il fonctionne ? Alors, vous avez sûrement dû voir dans certains films, quand les gens meurent, très souvent les yeux se barrent, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Quand ils meurent, les yeux partent en l'air, etc. Eh bien, c'est ce qu'on appelle ça, l'éphorie dissociée. L'idée, c'est ce qu'on appelle, on a une position qu'on appelle une position active et une position passive du couple oculaire. Quand vous fermez les yeux, bon c'est faux, mais en gros quand vous essayez de le comprendre, quand vous avez les yeux ouverts, vos yeux sont droits, d'accord ? Quand vous fermez les yeux, quand vous n'avez pas de ce qu'on appelle de stimulus fusionnel, pas de désir de fusionner de vos deux yeux, donc en gros, aucun intérêt à laisser vos yeux droits ou à converger, ils vont se mettre dans une position de repos aléatoire. Chaque personne ici a une position de repos complètement aléatoire et différente les unes des autres. L'idée, c'est que quand vous allez fermer les yeux, en gros quand vous n'avez pas de stimulus fusionnel, soit vos yeux, ils peuvent rentrer sans raison, soit ils peuvent s'écarter sans raison, soit il y en a un qui peut monter et l'autre qui peut descendre. Ils se comportent comme une autre. Tout le monde comprend ? Ok. Écoutez bien, c'est super important. Quand le point de convergence est devant, ici là, en avant, automatiquement, ça veut dire que mes yeux sont rentrés, enfin en tout cas le couple oculaire, il y a un des deux yeux qui est rentré, il y en a un qui est fixé, l'autre qui est rentré. Quand il y en a un qui rentre, en gros, ça veut dire que le croisement se fait devant. Quand les yeux rentrent, en gros, quand vous comprenez, quand les yeux rentrent, on dit que je suis ce qu'on appelle é-zo-fort. Donc ce qu'on appelle é-zo-fort. Pour l'œil gauche, elle est là. SQ' et F'. Et donc ici, je vais avoir quoi ? L'intersection des lignes d'orgar, ça donne quoi ? Donc là, c'est LR, œil droit. Là, ça va être le point de convergence. Il va être derrière la tête. Ça ne vous choque pas, normalement, l'hypermétrope, le rémétrope derrière. Bon, virtuel, ça ne vous choque pas, d'accord ? Donc le point de convergence est derrière. Forcément. Regardez bien. Mes yeux, quand ils rentrent, ils se croisent en avant. S'ils sortent, ils se croisent en arrière. Ça va pour tout le monde ? Donc quand le point de convergence est derrière, automatiquement, le sujet est ex-zo-fort. Donc là, le sujet est ex-zo-fort. Attention ! Il n'y a pas de point C en vue de profil. Vos yeux sont parallèles. Quand il y en a un qui monte ou un qui descend, il ne se croise pas. Non ? Enfin, je ne sais pas. Vous voyez quelque chose qui se croise, vous ? Ça ne se croise pas. Par contre, quand ça converge ou ça diverge, oui, il y a un point de convergence. Par contre, quand ça monte ou ça descend, ça reste parallèle, donc forcément. Alors, je dis que ça reste parallèle, on ne sait pas vraiment. Là, on ne s'intéresse qu'à la vue de profil. Donc, pas de point de convergence. Et c'est donc pour ça qu'on met les yeux de manière complètement décalée, pour être sûr et certain que vous n'allez pas mettre de point de convergence. D'accord ? Donc, ça, c'est le schéma du couple oculaire en vue de profil pour ce qu'on appelle, écoutez bien, une hyperforie. Ce n'est pas une eso ou une exo, c'est une hyperforie. Et qui c'est qui monte ? Droite sur gauche. C'est une hyperforie droite sur gauche. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire l'œil qui monte ? C'est en fait, on va comparer les deux lignes de regard. Il y en a une qui est au-dessus de l'autre, on est d'accord ? La ligne de regard qui est au-dessus, c'est celle de qui ? Celle de l'œil droit. Ouais ? Ça va pour tout le monde ? Je vous laisse recopier ça. Et après, on fait un autre exemple. Ah oui, excusez-moi, excusez-moi, il y a l'œil cyclope, oui, quand même. Après, l'extériorisation, c'est vrai que là, je suis complètement fou. L'œil cyclope, à l'horizontale obligatoire. D'accord ? Donc, l'œil cyclope, qu'est-ce que je vais faire, à votre avis, comme je fais d'habitude, comme depuis toujours ? Je fais qui ? Q' DG, me dit l'exo, et me fait ça. Concrètement, c'est pas faux. Mais ils vont vous compter faux. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'œil est parti vers l'extérieur, très bien. Mais là, vous l'avez fait exagérer. En VP, en fonction de l'exophorie, mais en général, si vous êtes inférieur à 15 dioptries, vous ferez toujours le point S entre la ligne de rappel et le rayon. D'accord ? Si vous le faites trop vers l'extérieur, le schéma est considéré comme faux. A chaque fois que vous avez, en vision de loin, une dioptrie prismatique de Fourier, ça veut dire un décalage, une rotation de une dioptrie, ça entraîne, au niveau de l'extériorisation, 5 cm de décalage. Ici, il y a combien d'écarts entre l'œil gauche et l'œil droit, en termes d'extériorisation ? 15. Donc, combien il y a de dioptries prismatiques ? 3. Exactement. Donc, en fonction de l'écart qu'il y a ici, vous pouvez connaître la valeur de l'exophorie. Ça va pour tout le monde ? Voilà la règle pour la vision de loin. En vision de près, la règle, c'est quoi ? Une dioptrie de rotation, une dioptrie prismatique de rotation, entraîne 0,4 cm de décalage entre les deux. Ça va pour tout le monde ? Imaginons que je vous dise ici qu'il y a 2,4 cm. J'ai été peut-être un peu fort. Ok. 0,8 cm. Il y a combien d'écarts entre les deux ? Donc, 0,8. A votre avis, combien de dioptries prismatiques ? Donc, 2 dioptries prismatiques. Je commence toujours quand j'ai un prisme de réalignement. Parce qu'on peut vous dire, voilà, faites-moi le schéma. Une fois que j'ai placé le prisme de réalignement, et dites-moi comment le sujet voyait le test. Quand on vous met un prisme de réalignement, automatiquement, vous mettez F'D et M'D, enfin, tous les F' et tous les M' confondus. Et à partir de ce moment-là, vous commencez par le rayon émergeant. Systématiquement, le rayon émergeant. C'est-à-dire le rayon qui rentre dans l'œil. D'accord ? Et ensuite, vous repartez vers l'objet. Ça va pour tout le monde ? Je vous laisse recopier ça. Et allez, à l'œil gauche. Je sais que le sujet est ésophore. Ouais ? C'est très compliqué. Quand le sujet est ésophore, on va partir du point de convergence. Pour la VP, c'est beaucoup plus... Alors, tout le monde suit, parce que franchement, pour la construction de ce VP, en VP, c'est beaucoup plus compliqué. Je pars du point de convergence. Donc, je vais placer un point de convergence, par exemple, ici. Vous voyez ? Comme s'il était exo, je l'aurais mis plus loin. Comme il est exo, je le mets ici. Donc, comme il est exo, je mets un point de convergence. Et je fais quoi avec le point de convergence ? Non, pas un rayon. Je fais la ligne de regard. Donc, ici, j'ai la ligne de regard de l'œil droit. Ici, j'ai F' droit. Ici, j'ai S. Et donc, ici, j'ai le point de confort. Enfin, le point de convergence. Excusez-moi. Ça va ? Comme je sais que quoi ? J'ai mis un prisme de réallumement. Que se passe-t-il ? M'D est ici. Ouais ? Alors, pourquoi je le fais le point de convergence avant ? Parce que le problème, c'est que si vous le faites rentrer, si ça fait coïncider avec ML, c'est très compliqué d'après de montrer que c'est un ésophore. Donc, c'est impossible. Donc, vous commencez par le point C. D'accord ? Une fois que vous avez fait ça, vous dites que le rayon émergent qui rentre dans l'œil, il est comme ça. Mais à la base, le rayon, il vient d'où ? De ML. Ouais. Donc, il s'est bien passé quelque chose ici. Et il s'est passé quoi ? Prisme de réallumement en base externe. Ça va pour tout le monde ? Comment ? Ouais, non, parce que c'est pas de l'infini, donc l'objet est proche. Donc, au final, on a un VP, là. Le prisme, il est où ? En base. Ouais. En base. Exactement. Base interne. Et ce qui vous perturbe le plus, c'est qu'il est pas là ? Il y en a plein qui comprennent pas. Ouais, voilà. Parce que j'ai toujours dit qu'il est dévié par là, donc vers la base, donc la base est là. Voilà, je vous dis, non, mais oui, mais attendez, si vous le mettez comme ça, Kayna, je vais le mettre en orange, si vous le mettez comme ça, automatiquement, le rayon, il va être dévié par là. Mais vous voulez pas, vous voulez qu'il soit dévié par là, vous. Vous avez compris ce que je vous dis ? Oui, j'en ai chaque année, j'en ai deux ou trois qui comprennent pas, mais après, ils comprennent pas, mais les autres, ils font semblant d'avoir compris et le jour de l'examen, je le vois tout de suite qu'ils n'ont rien compris. Donc, le prisme de réunionnement, faites gaffe, il est là. D'accord ? Ça va pour tout le monde ? Je fais pas l'aciclap et je fais pas l'extérieur, tout le monde a compris. Tout est confondu. En vision de loin, quand on mesure vos foris, en VL, on est censé être entre 0 et 1 d'exophorie. Ça veut dire que si vous avez entre 0 et 1 d'exophorie, en gros, ça vous êtes ortho ou légèrement exo de rien du tout, vous êtes dans les normes. D'accord ? En VL, voilà ce que vous êtes censé avoir comme forie. Donc ça, c'est dans le plan horizontal. dans le plan vertical, vous êtes censé être orthophore. D'accord ? Donc vos yeux ne sont pas censés se monter ni descendre. Quand vous êtes en VP, vous devez avoir entre 4 à 6 d'exophorie. et dans le plan vertical, orthophore. L'idée, c'est quoi ? L'ephorie ne se compare pas par rapport à tout droit. Elle se compare par rapport aux objets. Alors quand vous êtes au loin, oui, l'île de regard doit être au droite parce que l'objet est au loin, les rayons sont parallèles à vous, donc ils doivent être droits. Lorsque vous êtes proche, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous accommodez, donc forcément vous convergez un petit peu. Et l'idée, c'est que normalement, vous allez converger mais pas trop. Vous devez rester avec un point de convergence plus loin que le point de fixation. Ça veut dire que quand vous vous accommodez, vous êtes censé, en vision de près, avoir des rayons qui viennent d'un objet, mais votre convergence ne doit pas suivre complètement et vous devriez avoir un point S ici et un point S ici qui devraient se couper un peu plus loin. On est bien dans ce qu'on appelle une exophorie et une exophorie qui devrait être de l'ordre de grandeur de 4 à 6 d'exophorie. D'accord ? Donc, même si le point de convergence est là, en VP, comme votre point de demande est là, ce n'est pas parce que le point de convergence est ici que vous êtes ésophore. Vous êtes exophore parce que le point de convergence est plus loin que le point de demande. D'accord ? Donc, il faut vraiment pouvoir jongler avec ça.